Robin Rihanna Fenty, dite Rihanna, née le 20 février 1988 à Saint-Michaël, Barbade, est une chanteuse, parolière, actrice, styliste et femme d'affaires barbadienne. Selon la Recording Industry Association of America, RIA, Rihanna est l'artiste qui compte le plus grand nombre de certifications de cingles. Elle est aussi la première artiste au monde à franchir le cap de 100 millions de ventes numériques aux Etats-Unis. Elle est également une des artistes solos ayant vendu le plus de disques au monde, comptant 280 millions d'albums et de cingles vendus depuis le début de sa carrière en 2005. Elle dénombre également 251 millions de téléchargements et sonneries, ce qui en fait l'artiste comptant le plus de ventes en numérique de tous les temps. En 2016, elle devient la seconde artiste à détrôner les Beatles, derrière Maria Carey, en portant à 60 semaines le temps total passé en tête du classement américain avec ses chansons. Rihanna compte au total 8 albums studios et 2 albums de remix. Son premier album, Music of the Sun, 2005, est orienté dancehall, reggae et pop, et son deuxième album, A Girl Like Me, 2006, est plus influencé par le R'n'B. Son troisième album, Good Girl Gone Bad, 2007, se hisse au sommet des palmarès de nombreux pays. Rihanna fait paraître Rated Air, 2009, plus rock et plus sombre que les albums précédents. Loud, 2010, marque une période euro-dense. En 2011, elle fait paraître Talk That Talk, plus urbain. Son septième album, Une Apologétique, 2012, parvient à se hisser à la première position des ventes aux Etats-Unis, une première dans sa carrière. Son dernier album en date, Antti, 2016, s'est classé en première position dans plusieurs pays. Rihanna a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment sa nomination en tant que l'une des personnes les plus influentes au monde par le magazine Time en 2012. Selon le magazine Forbes, réputé pour ses classements, celui des personnes les plus riches au monde, par exemple, Rihanna est la quatrième personnalité, dans l'industrie du spectacle, la plus puissante au monde, en 2012. En 2012, elle est élue par Billboard, Meilleur artiste pop, des deux dernières décennies en seulement sept ans de carrière. Sa fortune est estimée à 600 millions de dollars en juin 2019. Elle compte plus de 14 milliards de vues et 40 millions d'abonnés sur YouTube. Elle est élue la quinzième meilleure artiste de tous les temps selon Billboard en 2013 à l'occasion du 55e anniversaire du classement. En 2015, elle atteint la treizième place de ce classement. D'après le magazine Forbes, Rihanna est en 2021 en tête des chanteuses les plus riches du monde. Cela est en majorité dû à son influence dans les secteurs de la mode et des produits de beauté. En 2022, Forbes classe Rihanna à la 21e position sur la liste des milliardaires en Amérique avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars. Elle est la seule milliardaire du classement de moins de 40 ans, faisant d'elle la femme milliardaire la plus jeune d'Amérique. Le 12 février 2023, à l'occasion du Super Bowl 57 disputé au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, elle se produit lors du traditionnel spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Son Super Bowl est à ce jour le plus regardé de Robin Rihanna Fenty et née le 20 février 1988, à Saint-Michaël, une paroisse de la Barbade. Ses deux parents sont d'origine afro-caribéenne, Monica Bresswaite, sa mère, est une ancienne comptable afro-guyanienne, et son père Ronald Fenty, ancien gardien d'entrepôt devenu propriétaire d'une boutique, et d'origine barbadienne et irlandaise. Rihanna a deux frères, Roré et Rajad Fenty, et deux demi-sœurs et un demi-frère du côté de son père, chacun née de mères différentes, de ses relations antérieures. Ayant grandi dans un bungalow de trois chambres à Bridgeton, et vendant des vêtements avec son père sur un étal de marché, l'enfance de Rihanna est profondément marquée par la dépendance de son père à la cocaïne, l'alcool et la marijuana, et le divorce de ses parents alors qu'elle est âgée de 14 ans. Rihanna a subi de nombreuses tomodensitométries pour ses maux de tête insupportables. Les médecins ont même pensé qu'il s'agissait d'une tumeur, car elle était intense. Rihanna grandit en écoutant de la musique reggae, et commence à chanter vers l'âge de 7 ans. Elle fréquente l'établissement Charles F. Brown Memorial Primary School, puis le lycée Combermer School, où elle forme un groupe musical avec deux camarades de classe. Rihanna est cadet de l'armée dans un sous-programme militaire, la chanteuse-compositrice interprète Chantel était son sergent. Bien qu'elle ait d'abord voulu obtenir son diplôme d'études secondaires, Rihanna choisit d'abandonner ses études et de poursuivre une carrière musicale.